Les gens disent oui on va faire ça pour qu'ils puissent tous rester pauvres à vie Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner Y'a cliqué sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Tu connais, je sais pas pourquoi tu visites, qu'est-ce que tu fais On dirait que c'est un challenge Est-ce que je m'abonne, est-ce que je m'abonne pas Abonne-toi Et c'est ce qui va se passer Après ce qui va se passer, en plus tous ceux qui s'abonnent Multipluent le facteur de pouvoir s'enrichir C'est pas moi qui le dis, c'est une étude très poussée à l'Award Voilà, donc si tu veux le lien de l'étude Fais tes recherches Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé Pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, d'accord Créer ta vie sur mesure Moi j'ai grandi à Ivry dans 91 Pourtant j'ai créé mon business sur le saxophone J'ai fait 20 000 euros lors de ce lancement De ce premier business Et pourtant les gars Arrête de trouver des excuses T'as une masterclass offerte Je te montre exactement comment tu peux être libre Aussi Donc les gars, à un moment donné, il faut juste passer à l'action Il n'y a pas de, hein, à un moment donné, c'est pas compliqué Et les gars, ok Et passons directement au sujet de la vidéo Très chose que les pauvres pensent que les riches font Ouais, c'est une petite vidéo détente Attends, à un moment donné, mon gars, on a une vidéo par jour À un moment donné, il faut se calmer, tu vois Il faut essayer de faire des petites vidéos On se détend un petit peu les gars On peut pas toujours être là Alors comment on fait À un moment des fois, il faut se détendre un peu quand même Première chose que les pauvres pensent que les riches font C'est qu'ils roulent tous en voiture de luxe Bah non, ça n'a rien à voir En fait Ils ne sont pas obligés, en fait, les gars On voit, par exemple, Warren Buffett Si tu prends les gars qui sont les plus riches Warren Buffett, je crois qu'il y a une Cadillac Zugenberg, il a Qu'est-ce qu'il a, Zugenberg ? Il a un truc, mais un truc pas fameux Je crois qu'il a un Honda Je crois qu'il a un Honda Tu vois, donc, non, rien à voir C'est pas parce que t'es riche que forcément Que genre, t'as une voiture, tu vois Ça dépend de la personnalité de chacun, les gars J'ai l'impression que là, avec l'argent, là Tout le monde, on se perd Non, mais je dis ça, mais même moi, je me suis fait carotte Et après, il faut se discuter En plus, d'ailleurs, avec la dernière discussion que j'ai eue avec Bon, j'oublie, ça ne me revient pas maintenant Mais la dernière discussion que j'ai eue avec Une des personnes que j'ai interviewées Que tu verras assez sûrement sur la chaîne Sois attentif Ou peut-être que je l'ai déjà vue Parce que nous, les vidéos On l'envoie comme ça C'est pas genre dans le nord chronologique À tout moment, ça peut sortir Qu'est-ce que je te disais, donc du coup Ouais, et du coup, cette conversation-là C'est vrai que je me suis dit Mais c'est tellement logique, en fait Bah attends, les riches, en fait Ils font juste ce qu'ils ont envie de faire, en fait Ça veut dire que si t'es un gars À la base Qui aime les voitures de luxe Bah quand t'auras les moyens de tâcher une voiture de luxe Tu vas tâcher une voiture de luxe Parce qu'en fait, l'argent, c'est juste une extension de toi Ça multiplie ce que tu es, en fait Donc ça n'a rien à voir avec que tu changes Ou que tu as des nouveaux goûts Après, évidemment, que si jamais tu découvres des nouvelles choses En testant Et peut-être c'est des nouvelles, je sais pas moi Passions que tu développes Parce que t'as plus de temps Que tu peux tester de nouvelles choses Sûrement, mais d'une manière générale Voilà, que tu sois pauvre ou que tu sois riche Il y a des pauvres, il y a des riches qui aiment les voitures de luxe Il y a des pauvres qui n'aiment pas les voitures de luxe Il y a des pauvres qui aiment les voitures de luxe Il y a des riches qui aiment les voitures de luxe Il y a des riches qui n'ont rien à faire Mais chacun a son truc, en fait Deuxième chose que les pauvres pensent C'est que les riches portent des vêtements de luxe Genre Gucci de la tête aux pieds Chapeau, lunettes, tout ça, machin Non, les gars Ça, c'est En plus, je pense qu'on fait Comment dire On fait trop l'amalgame entre les célébrités Et les entrepreneurs Vraiment, tu vois Donc ouais, les rappeurs, surtout en plus dans les hip-hop Bon, voilà En plus, c'est une histoire Surtout les caries C'est une histoire différente, tu vois Les gars Je dis pas que c'est normal qu'ils étalent leur richesse Mais ils viennent tellement de loin Que, voilà Quand ils touchent de l'argent Ils veulent le montrer à tout le monde, tu vois Et le problème avec ça C'est comme les pauvres pensent que les riches Eh ben, ils s'habillent tous en Gucci de la tête aux pieds Ils disent Eh ben, moi aussi Si jamais je veux avoir les riches Il faut que je m'habille en Gucci de la tête aux pieds Alors que non, ça n'a rien à voir, tu vois Et j'aurais discuté aussi avec ça Tu verras ça là en interview C'était, en fait Si t'es un gars qui aime les vêtements de luxe Ok, tu vas t'habiller en vêtements de luxe Mais voilà Il y a des riches qui s'habillent en vêtements de luxe Il y a des riches qui s'habillent pas en vêtements de luxe Il y a des pauvres qui s'habillent en vêtements de luxe Même s'ils n'ont pas les moyens Et s'endettent pour ça Et il y a des pauvres qui s'habillent pas en vêtements de luxe Donc en fait Il n'y a pas de riches spécialement Qui peuvent s'habiller Il y a des riches qui peuvent s'habiller Genre full Gucci Mais bon C'est quand même assez rare Ou ça peut être un mix C'est un gars qui peut s'acheter un truc sur Azara Un truc à gauche, à droite Enfin voilà Et souvent des fois En plus ça peut être pour du marketing Ou ça peut être les marques qui payent les personnalités Donc toi tu te dis Oh là là Il porte ça Et vas-y Je vais l'acheter direct Elle-même Elle n'a pas acheté le vêtement Tellement Elle te met la carotte Troisième chose Que les pauvres pensent au sujet des riches C'est que genre Ils pensent que Dès que t'es riche Genre tu connais les célébrités Mais ça n'a rien à voir Ah les gars C'est pas connecté là Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Et c'est pour ça que je me dis Une fois les gens Ils confondent vraiment célébrités Et personnes riches C'est vraiment deux choses différentes Tu peux être célèbre Ouais non si Tu vas toujours avoir de l'argent en fait Si t'es célèbre Normalement t'as de l'argent Puisque l'argent c'est de l'attention Donc il n'y a aucune raison Mais les gens les plus riches Ce ne sont pas les célébrités Ce sont les entrepreneurs Ou à moins que la célébrité du coup Après entreprend énormément Mais les plus riches Ce sera toujours les entrepreneurs Ce n'est pas les célébrités Donc non Du coup Il n'y a aucun rapport Avec genre Le fait que tu sois riche Et en plus il faut savoir Parce que là on parle de riche Mais on n'a même pas défini Qu'est-ce qui est riche Qu'est-ce qui est pas riche Parce que toi peut-être Être riche c'est 100k à l'année Une autre personne Ce sera un million Une autre personne Ce sera un milliard Voilà parce que Si tu appelles riche Quelqu'un qui fait Je ne sais pas moi 10 000 euros par mois Comment tu appelles celui Qui fait un million Mais bon ça c'est encore Un autre sujet Tu mets moi en commentaire Toi pourquoi À partir de quel montant par an Ouais les gars Il faut arrêter Des trucs mensuels Là on n'est plus des salariés Des fois je vois des questions Comme ça Mais combien tu fais par mois Ou des trucs comme ça Mais les gars Déjà c'est à l'année C'est une entreprise Donc changer de mindset Ok Et utiliser les bons mots Côté entrepreneur C'est à l'année C'est du chiffre d'affaires Donc à partir de combien On dit voilà À l'année Pour toi Là on considère que Tu considères pour toi Que tu es riche À partir de combien Et après tu verras Que chaque personne Aura des réponses différentes Et en fait C'est ok tu vois Il n'y a pas de bonnes Et mauvaises réponses en fait Tu vois c'est comme si On devait évaluer le succès Chaque personne a son succès en fait Si toi le succès C'est de Je ne sais pas moi C'est genre de De faire 10 cas par mois Eh ben Quand tu arriveras 10 cas par mois Bah ça t'aura le succès Que tu veux quoi Pour toi c'est la définition du succès Tu vois par exemple Il y en a c'est La succès c'est de Je ne sais pas D'avoir le ballon d'or Etc tu vois Mais il n'y a personne Qui peut te dire Ah ben non en fait C'est pas le succès Parce que moi en fait En fait chacun fait comme il veut En fait Parce que l'idéal Et l'objectif surtout C'est à la fin de ta vie C'est de te dire Ok je suis content De ce que j'ai fait C'est pas ce que les autres disent Qui va compter C'est ce que toi tu penses Est-ce que t'as fait Ce que tu voulais faire Est-ce que t'as été Jusqu'où tu voulais aller Donc c'est ce qui compte en fait Donc non les riches Ne connaissent pas les célébrités Forcément C'est pas parce que Tu peux créer ton business en ligne À ton bon endroit Au bon moment Et faire énormément d'argent Et c'est pas Quand t'auras fini Et quand genre tu vas péter Genre tu seras dans ta chambre Voilà tu vas avoir Que l'argent rentre À ce moment là Y'a pas Rihanna Qui va taper à ta porte Toi 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 Gérard Gérard Je viens de m'apercevoir Que tu fais de l'argent Mais toi t'es riche Ça te dit qu'on soit Qu'on soit amis Non ça n'arrivera jamais Ni Benzema Il va pas revenir Toi toi Oh ça va ou quoi Euh ouais Je sors d'Espagne Lui ça fait plaisir Donc du coup J'ai vu que t'es riche On peut être pote maintenant Non Ça n'a rien à voir Je sais pas pourquoi Les gens font ce lien Comme ça Des fois ils se connectent Souvent parce qu'ils se voient En soirée J'en sais même pas J'en sais rien en fait Comment des fois Ils font pour se connecter Mais sûrement des fois Ils peuvent se connecter Dans les autres sphères Tu connais Comment ils appellent ça Le comment ça Appellent ça encore Le showbiz Le showbiz Voilà Peut-être ils se croisent Dans les trucs comme ça Le showbiz Mais concrètement Moi je connais plein de gens Qui gagnent très bien leur vie Et Ben ils sont dans leur coin En fait Tu fais ton business Surtout nous Quand on est sur le business en ligne Tu fais ton truc Tu fais ton argent Les gens peuvent ne pas savoir Que tu fais de l'argent C'est même clairement le cas En général Si jamais T'as pas de chaîne YouTube T'as pas Instagram Tu fais ton argent de côté Personne sait ce que tu fais Tu développes Tu fais ton argent Donc non aucun rapport Autre chose que les pauvres pensent C'est que les riches Ont un plan machiavélique Pour pouvoir Maintenir les pauvres Pauvres un maximum Genre ils sont cachés Comme ça Ils se réunissent Tu vois Autour d'une table Et genre ils disent Oui on va faire ça Pour qu'ils puissent tous Rester pauvres à vie Je fais bien Ça n'a rien à voir Les riches Ils n'en a rien à faire De savoir Parce que les pauvres Ils restent pauvres Il n'y a pas de complot Au contraire Plus les pauvres Ont un pouvoir d'achat Plus ils peuvent enrichir Les gens qui ont une entreprise Et donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Les gens qui sont riches Donc non Au contraire Plus les pauvres Ont un pouvoir d'achat Plus élevé Plus les riches Vont s'enrichir Puisque c'est eux Qui détiennent Les richesses L'argent L'argent c'est comment Comment les gens Ils vont pouvoir Gagner l'argent C'est parce que Tu leur donnes de l'argent Si jamais vous avez Plus de pouvoir d'achat Vous allez pouvoir Acheter plus d'iPhone Vous allez acheter L'iPhone 20 40 50 Voilà Si t'as plus T'as l'argent Puis tu vas le faire Donc non L'intérêt des riches N'a aucun Intérêt Ça fait deux fois intérêt Ça fait deux fois intérêt Mais pour dire que Non L'idée c'est que Le pauvre il est d'argent C'est d'ailleurs même Pour ça que L'état là Durant le coronavirus Il vous a donné de l'argent Il a dit Allez allez Tenez Tenez Allez dépenser Allez dépenser Pour faire tourner l'économie Donc non Les riches n'ont pas De plan machiavélique Machiavélique pour pouvoir Vous garder Les pauvres Pauvres Ça me fait penser A miner ces cortex Miner Qu'est-ce que Cortex Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui La même chose Que tous les autres Merde c'est quoi La même chose Que comme tous les jours Bon je le dis à ma façon La même chose Que tous les jours Conquère le monde Voilà A peu près On avait aucun rapport Mais je fais ce que je veux De toute façon maintenant J'ai envie de te dire Maintenant On a une vidéo par jour On fait ce qu'on veut Autre chose que Les pauvres pensent Que les riches font C'est qu'ils sont Ils pensent que les riches Sont super bons Pour pouvoir économiser Non rien à voir Ça c'est la technique Des pauvres Pour pouvoir essayer De se dire On va gagner de l'argent Comme ça On va économiser Je prends que les trucs A Lidl En bas de l'étagère Je me fais mal au dos Pour pouvoir récupérer Un steak Un steak Où il y a 80% Pas de steak Il n'y a pas de viande Il y a 47 Cartilage Machin Mais tu manges tout Sauf un steak C'est sûr et certain Ça J'économis Je n'ai pas la machine à café Comme ça J'économis un euro Là j'économis un euro Aujourd'hui On est bon Non Ce n'est pas du tout La stratégie des riches Les riches se concentrent Sur comment gagner Plus d'argent Comment investir C'est ça les compétences Que les riches Développent Et non La capacité De mettre de l'argent de côté Les riches ne mettent pas De l'argent de côté Les riches ont de l'argent Et le font circuler Dans des actifs Qui va leur apporter De l'argent Mais ils ne sont pas là En train de mettre De l'argent de côté Comme ça Toute leur vie Comme ça On ne sait pas Pourquoi On ne sait pas Pourquoi tu mets de l'argent de côté C'est ça C'est ça qu'il faut se demander Les gens qui font ça Pourquoi tu mets de l'argent de côté Ah les coups durs Les coups durs Ouais mais Là ça fait beaucoup d'argent Pour les coups durs Non Ah on ne sait jamais On ne sait pas Je préfère Donc ça reste là Ça perd de l'argent Parce qu'il y a l'inflation Tu ne gagnes pas plus d'argent Enfin tu ne fais pas travailler l'argent Non Les riches ne font pas ça Les riches font travailler leur argent Et développent les compétences Pour pouvoir gagner encore plus d'argent Autre chose que les pauvres pensent C'est qu'ils pensent Que les riches ont la réponse à tout Tous les domaines Oui tout Tout Tu peux tout leur poser leurs questions Ils savent tout Voilà Et ça j'ai remarqué Même pour les célébrités Ils le font les gens Même pour les gens Qui ont un niveau statut social élevé Ils le font Par exemple Les gens Les riches On leur demande leur avis Sur la politique Bon alors après En tant que Que civile Tout le monde a un avis Et tout le monde peut donner son avis Mais ce que je veux dire Ce n'est pas des experts Après bon C'était pas le meilleur exemple Mais genre Un riche On lui demande Comment déconcer sur les relations Par exemple Pourquoi sur le rapport Ou les célébrités Pareil Ce qu'on aime bien C'est demander l'avis Au Marseillais Alors au Marseillais On lui demande tout Alors qu'est-ce que tu penses Du conflit palestino Hein Comment Un acteur Après s'il veut se prononcer Il se prononce Mais je sais pas On dirait Les gens disent Dès que quelqu'un réussit Dans un domaine Tu peux lui demander Des questions Des réponses Sur tous les autres domaines Il n'y a pas de problème Ça n'a rien à voir C'est pas parce que ton cousin Il est avocat Mon cousin est avocat Ça tombe bien Qui connait tout Tous les autres trucs Il connait le truc De choses juridiques Il a du succès Il a des compétences Qu'il a acquéris Dans ce domaine là Il ne savait pas dire Qu'il connait Il a les compétences Que ce soit dans les relations Que ce soit dans la santé Etc Non ça n'a rien à voir Mais ça on tombe tous Dans ce piège là Même moi Je me suis tombé dans le piège Mais à un moment donné Il faut savoir Changer ses croyances Pour pouvoir Intégrer des nouvelles croyances Qui te permettent D'aller évoluer Être une nouvelle version De toi même Et avoir des nouveaux résultats Dans ta vie Parce que si je garde La même façon de penser Que tu avais il y a 10 ans Il y a un problème De toute façon Tu vas le voir tout juste Puisque tu auras les mêmes résultats Que tu avais il y a 10 ans Si tu as les mêmes résultats Que tu as aujourd'hui Qu'il y a 5 ans 3 ans 4 ans On va dire À partir de 4 ans Si tu as les mêmes résultats Qu'il y a 4 ans C'est que tu n'as pas changé Ta façon de penser Tu n'as pas changé Tes croyances Mais il y a un truc qui ne va pas Donc il va falloir que tu changes Parce que si tu n'as pas Les résultats que tu veux C'est que tu as les mêmes croyances Ça veut dire que tes croyances Sont éclatées En tout cas Sont pas adaptées Pour les objectifs Que tu veux atteindre Donc je pense Qu'il est temps de remettre en question Tout ce que tu vois Que c'est chelou Et même ceux que tu trouves Que c'est pas chelou On remet en question Autre point C'est que les riches Ne sont pas stressés En tout cas Sont moins stressés Donc je ne sais pas On imagine les riches Genre sur la plage Genre en train de boire Un cocktail Voilà Allongé Avec le radiateur Surtout Biza-Saint-Y Voilà Normal Genre À Miami Ou à Dubaï Tout ça en soirée Bouteille Tout ça Normal Non C'est pas du tout ça Les riches sont encore plus stressés Que les gens Les salariés Tout simplement Tout simplement Parce qu'ils ont des plus grosses décisions Et chaque choix Et chaque décision Qu'ils prennent Va avoir un impact Beaucoup plus important Tu vois Sur leur business Que si jamais C'est le choix D'un salarié Tu vois Là c'est vraiment Des décisions Déjà Qui vont les impacter directement Et qui peuvent impacter Puisque c'est Plus tu montes en gamme Enfin en gamme Plus tu vas Ouais mais c'est ça Plus tu montes en gamme Plus les décisions Que tu vas prendre Va avoir un impact Directement sur ton business Tu vois Et sur le long terme Autre point Que les pauvres pensent C'est qu'ils pensent Que les riches Ne s'inquiètent jamais De leur argent Donc ça Déjà première chose Sachez que les riches Traquent leur argent Ça veut dire que chaque centime Qui rentre et qui sort Ils savent exactement Ce qui rentre et qui sort Alors qu'en général Les pauvres Pour donner un mot Les pauvres Ne savent pas Ce qui rentre et ce qui sort La fameuse phrase de Je comprends pas Il y avait l'argent Qui était là Disparu Je comprends pas Je sais pas où est passé l'argent Non mais ça Ça n'arrive pas aux riches Tu vois Et pour pouvoir devenir riche T'étais d'abord pauvre Avant de devenir riche Et donc du coup T'as pris des bonnes habitudes Ça veut dire De traquer tes finances Savoir exactement Ce qui rentre et ce qui sort Budgeté pour chaque Pour chaque chose Que tu veux faire dans ta vie Investissement Fun etc J'ai fait des vidéos là dessus Et donc du coup C'est des habitudes Que tu gardes Et c'est ce qui t'a permis De devenir riche En tout cas De t'enrichir Tu vois Donc non Les riches font très attention A ce qu'ils font avec leur argent Et c'est pour ça Qu'ils le font circuler C'est pour ça Qu'ils ont les bonnes étapes Qui sont pas compliquées en réalité Qui devraient être enseignes A l'école selon moi C'est la base Puisqu'on est quand même Dans une période économique Et on en parle pas Donc c'est pas compliqué Tu fais de l'argent En vérité c'est tout simple Tu fais de l'argent Quand tu fais de l'argent Tu vis pas au dessus de tes moyens Tu prends pas de crédit Ça n'a aucun sens D'acheter un truc Avec de l'argent que tu n'as pas Tu empruntes de l'argent Que tu comptes gagner dans le futur Tu prends tout cet argent là Pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui Non Je pense pas que ça soit une bonne idée Parce que tu appauvris ton futur Pour pouvoir Bénéficier de la gratification immédiate Sous le court terme Mais tu appauvris ton futur Ça n'a aucun sens Et après ça finit jamais Donc non Les riches Ils font ça Ils mettent l'argent de côté Et après ils investissent Ils créent un business en général Parce que pour pouvoir avoir Un effet de levier le plus élevé Pouvoir avoir un retour Dans son investissement Qui est énorme C'est le business Et après avec l'argent Tu investis dans des actifs Etc C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire Tu mets de l'argent de côté Tu mets 6 mois de côté Pour pouvoir avoir une sécurité Mais après Une fois que tu as sécurité Tout l'argent qu'il y a en plus Ça part dans des actifs Les pauvres pensent que Les riches Veulent tous être sur Forbes Non ça n'a rien à voir Il y en a qui payent Pour pouvoir être sur Forbes Et il y en a qui payent Et c'est ça qu'il faut savoir Il y en a qui payent Pour ne pas être sur Forbes Tu vois C'est toujours une question De personnalité Les gens font un fantâme Sur les personnes Qui sont riches Moi ce que j'ai constaté A force d'interview En fait Riche c'est pas un caractère C'est pas une catégorie de personne Chaque personne a sa personnalité Et après C'est juste qu'il y en a Qui ont de l'argent Il y en a qui n'ont pas de l'argent Mais le caractère Qu'un riche a Un pauvre peut l'avoir Tu vois ce que je veux dire Tu peux être introverti Et être riche Tu vois ce que je veux dire C'est pas un caractère D'être riche Autre chose que Les pauvres pensent Que les riches font C'est qu'ils pensent Que les riches Elles n'aident pas les pauvres Donc là Je ferai pas de commentaire là-dessus Tu es juste sur Google Juste sur Google Ok Je ferai même pas de commentaire là-dessus Ou peut-être Ou peut-être pas Non Évidemment que les riches Aident les pauvres Ils sont toujours dans une association Ils aident toujours des gens En fait C'est quand t'as de l'argent Quand t'arrives à un certain niveau Et tu le vois même Dans plusieurs intervues que j'ai fait En fait Quand t'arrives à un certain niveau d'argent T'as pas besoin d'énormément d'argent Pour pouvoir te satisfaire toi-même Donc tout ce que tu gagnes en plus C'est pour pouvoir en fait Aider les gens Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir Si c'est juste pour te satisfaire toi Honnêtement gars La plupart des gens Avec qui j'ai discuté À partir de 10 à 20 cas Ça te suffit en fait Pour vivre toi Tout ce qu'il y a au-dessus C'est pour des projets en fait Projets et des gens Autre chose que les pauvres pensent Que les riches font Ou pensent Les pauvres pensent Que les riches sont prétentieux Donc j'ai envie de te dire Tu peux pas être prétentieux Et devenir riche Comment tu fais ? À un moment donné Si t'étais prétentieux C'est que t'étais déjà prétentieux avant Tu vois C'était pas genre Tu deviens riche Et hop Et à ce moment-là Tiens je deviens prétentieux Et malgré ça Même si t'es prétentieux Si tu deviens riche Après faut pas confondre Confiance en soi Et être prétentieux Parce qu'il y a deux choses Qui sont complètement différentes Les gens Ils aiment trop être Dans une fausse humilité Oui il faut qu'on soit humble Je sais pas quoi Non Les gens qui réussissent Ont confiance en eux Et il y en a qui veulent le percevoir Genre ils disent Ouais il se la raconte Non nani Il a la grosse tête Je sais pas quoi Non Il a confiance en soi Quand on parle de Mbappé Je vois souvent Il a la grosse tête Non il sait ce qu'il veut Il a confiance en lui Et heureusement Parce que sinon On aurait jamais fait Tout ce qu'il a fait à son âge Ronaldo c'est pareil Tu vois Ils ont tous Et même ceux qui parlent moins Ils ont tous une confiance en eux Ils pensent tous Qu'ils sont les meilleurs Ils pensent tous Qu'ils vont tout défoncer Donc ça c'est la base Tu vois Et pour pouvoir devenir riche Tu ne peux pas être Genre prétentieux Ça veut dire que Tu es incapable De pouvoir répondre De quelqu'un d'autre Tu es obligé d'être humble En fait Pour pouvoir devenir riche Parce que pour pouvoir devenir riche Tu es obligé de devenir Une nouvelle personne Ok Et je te rappelle Que la plupart des riches Sont partie de zéro Ils sont obligés D'apprendre Des nouvelles connaissances D'apprendre De personnes Qui sont plus élevées Qu'eux Tu vois Donc non Un riche ne peut pas être Prétentieux Puisqu'il est obligé D'être humble Pour pouvoir évoluer Tu vois C'est les pauvres En général Qui sont prétentieux C'est ce que j'aime bien dire Par rapport aux haters Les haters Ils disent Ah ouais C'est pas possible Ça se serait Etc Bah c'est eux Qui sont prétentieux Parce qu'ils estiment Que comme eux Ils savent pas C'est pas possible Je sais pas Si ils te rendent compte Le niveau du truc Alors qu'ils ont jamais lu un livre Ils ont lu un livre Dans leur vie Ils ont entendu Leur grand-père Ou leur cousin Qui ont essayé de faire un business Ça a pas fonctionné Donc ils ont dit Que ça fonctionnait pas Ils ont aucune connaissance Rien Ils ont même pas testé rien Mais ils disent Que ça fonctionne pas Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas Mais un riche Il va toujours avoir L'esprit ouvert Pour pouvoir apprendre Des autres Autre point C'est Les pauvres pensent Que les riches N'ont pas de problème Les riches ont des problèmes Comme tout le monde C'est juste C'est sûr Qu'ils ont pas de problème matériel Tout ce qu'ils concernent Le matériel Ce qui est la plupart De nos problèmes En vérité Mais la plupart Des problèmes matériels C'est évident Qu'ils ne les ont pas Tu vois Ça c'est pas de truc Mais après T'as des problèmes Genre ça peut être Des problèmes de relation Ça peut être Des problèmes J'en sais rien Ouais je pense que Ce sera plus lié Aux relations Un mauvais deal Ça va toujours être Un guillet Un truc de toute façon Forcément de relation Tu perds un proche Etc Etc Caca ta carotte Tu vois Ça va être plus Des trucs comme ça Tu vois Mais oui les riches Ils ont des problèmes Après évidemment Ils ont pas des problèmes Ils vont pas se dire Comment je vais faire Pour payer ma facture A la fin du mois Ou comment je vais faire Pour pouvoir acheter La nourriture bio Ou comment je vais faire Pour pouvoir inscrire Mon enfant Dans tel truc Non c'est sûr que ça Ils ont pas ce genre De problème Mais ils ont quand même Des problèmes Je dirais même Des problèmes de riches Donc voilà Mais moi je préfère Avoir des problèmes de riches Je sais pas pour toi Je préfère avoir des problèmes De riches Que des problèmes de pauvres Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars Je ne sais pas Mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que toi Tu n'aimes pas Qu'on fait des petites vidéos De détente Toi tu veux Non 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 T'as la masterclass offerte Où je te montre Exactement Comment tu peux Voyager Où tu veux Quand tu veux Et pouvoir gagner de l'argent Grâce sur internet Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et à nous Soyez ton camp